Le message de ce mercredi 26 janvier 2022 J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente journée hier. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé échec. Et en soi, un échec n'est pas à 100% un échec parce que nous avons appris, nous avons appris de nos échecs. Et avec cette carte, eh bien, elle nous invite à ne pas perdre de vue que l'on peut toujours, toujours, toujours se relever d'une chute et même en tirer un apprentissage. Vous savez, échouer, ce n'est pas une erreur, au contraire, c'est presque une chance, car cela a beaucoup de vertus, n'est-ce pas ? C'est une opportunité pour se questionner, pour se remettre en question, pour grandir et apprendre. Si tu n'essayes pas, tu ne te donnes pas la possibilité de réussir, n'est-ce pas ? Il faut essayer. On tombe, eh bien, on se relève. Vous pouvez faire de vos difficultés une force. C'est tomber pour mieux se relever. C'est le moment de, eh bien, de te réinventer, de voir autrement. D'être plus combatif, ou projeté vers une voie que tu n'imaginais pas forcément pouvoir emprunter. Vous savez, les plus grands succès arrivent souvent après plusieurs déconvenues. J'ai eu des succès dans ma vie, après des échecs. Les échecs ont fait que j'ai grandi, cela m'a fait grandir. Il m'a fait comprendre de ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc, j'y ai gagné. Cela n'a pas été un échec total. Alors, vous qui, qui êtes en train de m'écouter, prenez le risque d'échouer. Car, vous finirez un jour par réussir, et de façon encore plus grandiose. Parce que vous avrez acquis beaucoup plus de maturité, de savoir. Alors, foncez, allez-y, prenez des risques. Celui qui ne prend pas de risque, ne vit pas. Il est inerte, et sa vie est monotone. Alors, allez-y. Réfléchissez à une difficulté que vous avez rencontrée, et essayez de comprendre comment vous vous en êtes arrivé là. Le pourquoi, le comment. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là. Comment se fait-il que vous en êtes arrivé là. Réfléchissez. Alors, je vais vous demander de chasser votre première réaction, qui sera sûrement, eh bien, de vous en vouloir, ou d'en vouloir à des éléments extérieurs. Chassez ça de votre pensée. Faites le point. Faites le point sur toutes les étapes. Et le cheminement vous ayant amené à cette issue. Et ainsi, eh bien, vous pourrez mettre le doigt sur les choses à modifier, pour essayer à nouveau retrouver la motivation et atteindre, eh bien, plus sereinement votre but. Vous savez, c'est comme un petit enfant. j'ai un petit enfant qui tombe, il se relève et il va retomber, il va se relever pour finalement aboutir à ne plus tomber. et bien, c'est pareil ici. Faites le point sur toutes ces étapes et le cheminement. Pourquoi ? Comment se fait-il que j'arrive à ces tissus ? Et relevez-vous, tête haute et dites-vous, OK, j'ai trébuché, OK. Mais j'ai grandi de ça, c'est pour mieux me relever et les erreurs que j'ai faites qui m'ont amené à trébucher, je les connais et je ne ferai plus les mêmes erreurs. Donc, vous avez appris. Vous avez appris de vos échecs. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Comme dirait ma petite fille, comme je dis à ma petite fille, c'est magnifique. Quel beau, beau, beau message. On termine avec le message lumière, retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours. Eh bien, je retrouve la seule et l'une unique raison de ma présence au sein de l'univers. Ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Eh bien, maintenant, je chemine dans la paix. Je terminerai. Mets de la lumière dans ta vie. Sois optimiste, lève-toi le matin et remercie l'univers pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain. et d'ici là, on se retrouve. – Sous-titrage FR 2021